. Kate Middleton moins féministe que Meghan Markle son premier et unique genre choisi en fonction du prince William Avant de devenir duchesse de Cambridge, Kate Middleton était une jeune femme tout à fait comme les autres. A l'instar de nombreux couples, elle a rencontré l'homme de sa vie durant ses études, à l'université de Saint-André en 2001. Dès 2003, ils se fréquentent régulièrement. La vie de la future tête couronnée est déjà bouleversée par l'arrivée de William. Selon le média britannique Express, avant même de se marier avec l'héritier au trône d'Angleterre, Kate Middleton a dû trouver un travail, mais pas n'importe lequel, dans la boutique de prêt à porter gilso, au rayon accessoire, un job qui a pu lui permettre de travailler non loin de son prince adoré, de manière à pourvoir le voir malgré son emploi du temps très chargé. Une jeune femme qui a fait des désidératas de son homme sa priorité. On est loin des revendications féministes de Meghan Markle. Certes, la duchesse de Sussouk s'a mis de côté sa carrière d'actrice, sa famille et sa vie à Los Angeles pour devenir l'épouse du prince Harry, il n'empêche qu'elle a toujours été une fervente défenderesse des droits des femmes. Des 11 ans, la future actrice prend la plume pour écrire à une marque de liquide vaisselle, avec copie à une présentatrice télé et Larry Clinton rien que ça, pour protester contre une publicité qu'elle a jugée sexiste. Un appelon qui a payé, la réclame a été supprimée des écrans, et la presse s'est intéressée à cette adolescente aux idées déjà bien déterminées. Durant sa carrière, Meghan Markle a fait du féminisme un véritable combat, aux Etats-Unis mais aussi partout dans le monde. Engagée auprès de l'ONU femme, elle s'est rendue au Rwanda, en Inde, pour alerter sur le sort des jeunes filles, leur éducation et leur accès aux produits d'hygiène. Lorsqu'elle est choisie pour incarner Rachel Zand ensuite, elle n'hésite pas à s'installer à Toronto, au Canada, bien loin de Los Angeles et son mari d'alors, Trevor Angelson, pour poursuivre son rêve. Il n'était pas né celui qui aurait réussi à lui exiger de prendre un emploi pour satisfaire un homme. .